C'est la rentrée avec Voyage Antillet ! Profitez de nos promos exclusives à 521 euros vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 euros pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 euros. Nombre de places limitées ? Alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillet.com. 521 euros, les vacances qui continuent avec Voyage Antillet. Voyage Antillet, nous l'avons pour ses autres voyagers. RL Location Automobile, pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 euros par jour. Véhicule catégorie B, 20 euros par jour. Déménager en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs. Et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site www.ags-déménagement.com. AGS-déménagement.com Evadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 m2 ? Doutez chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens Les Nuits de Lens, votre oasis privé à Saint-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuits. Ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens, téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37 Caron Keraland présente Caron Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, Westcat Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caron Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Caron Coco Lodge, des hébergements de charme, proche de la plage ou du spa. Caron Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Le Premier ministre Michel Barnier a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Il a évoqué la situation des Outre-mer, dont l'épineux problème de la vie chère aux Antilles Guanes, sans souligner quelles seraient les pistes pour sortir d'une situation qui concerne le quotidien des habitants de ces régions. O-News était sous place à l'Assemblée nationale. En valorisant la biomasse pour décarboner efficacement la production de chaleur et de gaz. En développant la filière française des biocarburants pour l'aviation. Et enfin, j'y reviendrai, dans les Outre-mer, qui sont engagés vers un objectif de 100% d'électricité renouvelable en 2030, seront développés des laboratoires d'innovation pour le solaire et la géothermie. Écoute, respect, dialogue, enfin, avec 3 millions de Français qui vivent dans nos départements et territoires d'Outre-mer. Et qui font vivre la France dans trois océans. Nos 12 départements et territoires sont une partie essentielle de notre pays. Le gouvernement dialoguera avec ces territoires en respectant leur spécificité, leur culture, leur diversité, et en entretenant des relations suivies avec leurs élus. Nous reprenons, avec le ministre des Outre-mer, placé auprès de moi, le fil de la concertation avec les parlementaires et les élus locaux. Je présiderai dans cet esprit, durant le premier trimestre 2025, un comité interministériel des Outre-mer, afin, avec les élus et les organisations professionnelles, de valoriser les ressources propres, agricoles, forestières, maritimes, énergétiques, au bénéfice direct, le plus direct de leurs habitants. Ensemble, je pense que nous devons aussi lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes dans ces territoires et sans des départements. Suite au discours du premier ministre Michel Barnier, je vous propose d'écouter les réactions enregistrées de plusieurs députés ultramarins qui n'ont pas manqué de faire part de leur déception. Les réactions toujours de nos députés ultramarins qui ont suivi ce discours de politique générale du premier ministre Michel Barnier, en ma compagnie, Olivier Servat. Donc, M. Servat, les réactions après ce discours de M. Barnier ? Bon, il a fait un discours de politique générale convenu. Il a parlé des Outre-mer en indiquant qu'il comptait effectivement développer la partie énergétique durable avec le photovoltaïque, avec la géothermie. Pourquoi pas ? Il a dit que les rencontres du Sium qui étaient déjà prévues par Elisabeth Borne seront reconduites. Mais enfin, bon, au-delà de tout ça, c'est un gouvernement qui est beaucoup trop à droite, avec des mots nauséabondes, dégueulasses, du ministre de l'Intérieur, français de papier, et ça, on ne peut pas accepter cela, qui n'ont pas été démentus par le Premier ministre. Ce sont des propos pétainistes, racistes, et qui ne font pas de la concorde républicaine une priorité. Donc, c'est un gouvernement qui, pour ma part, lorsqu'il y aura l'occasion de le censurer, je censurerai ce gouvernement trop à droite et avec des propos vraiment qui fracturent une France, déjà trop fracturée. Alors, évidemment, il a évoqué le problème d'avis cher aux Antilles. Bon, c'est peut-être un discours de politique générale, sans dire véritablement quel type de proposition qu'on préfère pour régler ce problème. Oui, il a effectivement fait en sorte d'avoir cinq priorités, mais dans ces cinq priorités, je n'ai pas entendu les Outre-mer. Les Outre-mer, je le rappelle, font la grandeur de la France sur les trois océans. Et donc, on verra aux actes, on verra déjà le budget pour les Outre-mer, qui est annoncé en baisse, alors que nous avons de grandes difficultés. Nous voulons une diminution du coût des billets d'avis, une diminution du coût des marchandises, parce que la continuité territoriale des hommes et des marchandises, c'est de la priorité de la responsabilité de l'État. Avec moi, Christian Baptiste. Alors, M. Baptiste, vous pensez-vous, quelle réaction ? Nous avons entendu un discours très verbeux. Alors, je voudrais mettre Marietti sur quelques points. D'abord, nous avons entendu le Premier ministre qui dit pourquoi pas un laboratoire solaire et géothermique jusqu'à 2030. Pourquoi pas ? Mais nous n'avons entendu aucune mesure concrète et urgente concernant la vie chère, car c'est bien ça le sujet. Ensuite, il parle de contrat avec les collectivités, de contrat de responsabilité avec les collectivités pour leur donner plus de compétences, alors que, pour nous, c'est une force bonne idée. Nous savons déjà ce que c'est que cette décentralisation où on vous accorde des compétences, mais les moyens ne sont pas derrière. Donc, par conséquent, nous aurions plutôt voulu attendre un vrai projet pour avoir une véritable autonomie pour notamment les territoires qui le soient, comme, notamment, nous, en grande majorité des responsables politiques de la Véloque et pour pouvoir, ensuite, l'échifférer dans des domaines qui permettent de connaître un réel développement. Donc, par conséquent, c'est une vraie force idée pour nous cette affaire de contrat de responsabilité entre l'État et les collectivités. Ensuite, il a effectivement parlé du SIUM. Oui, c'est bien de reproduire le SIUM, mais qu'en est-il de la première année ? Oui, où tous les rapports ont été faits. Il n'y a eu aucune mesure concrète, justement. C'est qu'énième, alors ? Voilà, pour permettre, effectivement, de répondre aux attaques et aux préoccupations de nos compatriotes, de nos territoires d'Édoutre-mer. Donc, par conséquent, c'est une série de constats ou, en tout cas, de déclarations d'attention, mais aucune mesure concrète concernant les départements d'Édoutre-mer, de toutes les façons, il en a parlé très peu. Alors, en tout cas, dans l'hypothèse d'une motion de censure, qu'allez-vous faire, M. Saint-Baptiste ? Oui, nous allons voter cette motion de censure à la mesure où nous estimons que le peuple français, quand même, qu'on le veuille ou non, a fait un choix pour qu'il y ait une rupture dans la politique. Et nous constatons que c'est la continuité d'une coalition macronisme de droite avec quelque peu sous la main de l'extrême droite. Et donc, il est très clairement de montrer que nous sommes défavorables à cette politique, en tout cas à ce gouvernement qui ne requête pas à l'attente de nos compatrières et nos élocueurs. Et donc, nous allons manifester cette opposition par une censure. Merci à vous, M. Matthieu. Marceline Nadeau, le député de la Martinique, il vient aussi d'assister au discours de la politique générale du Premier ministre, Michel Barnier. Alors, réaction ? Moi, je pense que le Premier ministre, Michel Barnier, n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation du pays. Quand on voit ce qui se fait en Martinique, il y a une attente très forte sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la cherté de la vie. Et c'est vrai qu'il y a eu une vague évocation, une vague allusion à la vie chère. Mais, bon, rien de très concret, rien de très précis. Sinon, bon, une promesse de pouvoir relancer le SIUM qui existait déjà. Bon, on verra bien pour le SIUM. Une volonté, bon, un peu affichée de rediscuter avec les élus. Mais quand on parle de la Corse, on parle de la Corse de façon claire, nette et précise. Et quand on parle de nous, ça reste encore vague. Et j'ai l'impression, au final, que ce qui est intéressé fondamentalement, mais bon, on le sait, on l'a vu par expérience, ce qui intéressait le Premier ministre, comme ce qui a intéressé beaucoup d'autres gouvernements français, c'est avant tout l'intérêt géopolitique et géostratégique que représentent nos territoires. Alors, c'est vrai que sur la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, bon, il y a eu, et c'est très bien, au moins, il a pu entendre raison en disant qu'il va un peu geler le processus allant vers le Congrès pour adopter la fameuse loi quant au dégel du corps électoral. Très bien. Mais sur le reste des Outre-mer, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Il a manqué d'arguments, par exemple, sur la vie chère, quand il a parlé, il n'a pas dit comment on allait... Non, mais il n'a pas, il n'y a rien de précis. Comment on allait... C'est-à-dire, quel chemin on peut prendre, alors que nous lui avons adressé un courrier avec des points précis sur la question de la TVA, sur la question du fret, sur la question du contrôle des prix, sur la question de la lutte, justement, contre les monopoles et les oligopoles par le truchement d'une loi anti-trust. Non, on n'a rien entendu de tout ça. Et la situation aujourd'hui... Imaginez que vous ayez une situation quasi insurrectionnelle comme celle qu'on connaît à Martinique dans un autre département français, entre guillemets. Vous pensez que le Premier ministre, aujourd'hui, n'aurait pas parlé très précisément de cette problématique ? Vous voyez, donc, on voit bien qu'on nous cite quelques exemples de faits très graves, très dramatiques, de gens tués, bien sûr. Voilà, on fait des minutes de silence. Et alors que ça chauffe chez nous, et rien, strictement rien n'est dit, concernant la Martinique, rien n'est dit, justement, sur le fait que, bon, ben, ça n'est pas aussi l'envoi de la CRS8 qui va régler nos problèmes, parce que, justement, on n'a pas l'impression qu'à travers ce discours, il y ait une volonté forte de prendre en compte cette aspiration du peuple martiniquais comme du peuple guadeloupé, comme du peuple réunionnais, comme du peuple guyanais, de pouvoir vivre dignement, de pouvoir vivre en ayant, en pouvant répondre à leurs besoins, notamment en matière d'alimentation. On peut connaître vos propositions dans l'hypothèse d'une motion de censure ? Je la voterai, je la voterai, premièrement, parce que c'est complètement inique de voir que le gouvernement, c'est la partie, la minoritaire de l'Assemblée nationale qui est représentée au sein de ce gouvernement. la gauche qui aujourd'hui a la majorité, même relativement, qui a la majorité aurait dû gouverner et par contre, à contrario, on a bien vu que le programme du nouveau Front populaire portait des mesures sérieuses, concrètes. Même si on n'avait pas eu le temps de réfléchir comme on le voudrait, j'avais proposé qu'il y ait pour se faire une convention bis du Morne Rouge, pour approfondir un certain nombre de questions, mais sur la question de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation des pensions de retraite, de l'augmentation des minima sociaux, du gel des prix, de l'amélioration du bouclier qualité-prix. Il y avait, à travers ce programme du nouveau Front populaire, des propositions concrètes qui pouvaient améliorer le quotidien, le pouvoir de vivre des Martiquais et des Martiquais comme des Guadeloupéens, des Réunionnais et des Guyanais. Vous avez avec nous le député de Guyane, David Riemann, qui vient d'assister au discours de politique générale de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. Alors, qu'avez-vous gardé de ce discours, M. Riemann ? Qu'est-ce que je vais garder ? Moi, il n'y a rien que je vais garder particulièrement. Tout ce qu'il a pu dire, c'était beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Il a voulu essayer de plaire à tout le monde, un jeu d'équilibrer à différents niveaux, différents partis, pour essayer de consolider un peu leur présence qui est encore une qualifée illégitime, parce que ça ne reflète pas le résultat des urnes aux dernières élections législatives. Donc, comme je l'ai dit si bien, il n'y a rien nouveau sous le soleil. Beaucoup d'annonces, beaucoup d'intentions, mais on ne dit pas comment, de quelle manière, avec quel budget. Donc, voilà, il n'y a rien de transcendant, rien de nouveau qui a pu être dit aujourd'hui. Il a parlé de conseil interministériel pour le premier trimestre 2025. Là, on sait où vous n'y croyez pas ? Mais il y a déjà eu des SIUM auparavant. Donc, les SIUM n'ont rien changé fondamentalement de non-réalité. Encore une fois, ce n'est pas les SIUM, ce n'est pas au travers du SIUM qu'on va régler nos problèmes profonds qui datent depuis des décennies, pour ne pas dire un siècle. Donc, à un moment, il faut qu'on s'arrête. Il faut se dire la vérité. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Et puis surtout, je ne suis pas là pour rapporter des histoires à nos concitoyens. Et donc, moi, la position qui est la mienne, c'est de dire ça suffit, on ne va pas cautionner ça encore. On va tout y aller dans le fond et changer les choses de façon profonde et pérenne. Donc, tant que le gouvernement ne sera pas engagé là-dessus, c'est sûr en ce qui me concerne, moi, je serai décroché de cette remorque-là. Et la motion de censure, dans le cadre d'une hypothèse, vous la votez ou ne la votez pas ? Oui, non, non, la motion de censure qui doit être déposée. Bientôt, je la voterai. Il n'y a rien qui a pu être dit aujourd'hui qui me permettrait de ne pas voter cette motion de censure. Là, nous sommes toujours avec nos députés ici à l'Assemblée nationale qui réagissent maintenant suite au discours de la politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Avec moi, Elie Califère. Une réaction, M. Califère. Eh bien, nous avons, disons, nous avons apprécié le discours du Premier ministre. C'était attendu et bien sûr, c'est un discours qui est resté, disons, en droite ligne, on va dire, d'une politique qui serait menée par la droite, par les LR, avec des gages donnés de façon forte et précise au Rassemblement national. C'était patent. Et bien sûr, quelques allusions à l'Outre-mer et revenant, on va dire, sur cette espèce de serpent, le Sium. Le Sium, il n'y a que le Sium. Et nous étions très attentifs à, disons, à des décisions qui pouvaient concerner le pouvoir de vivre. On en voit simplement une augmentation anticipée du SMIC sans pouvoir nous dire quel serait l'effort qui serait, disons, à consentir pour permettre aux gens, quand même, à ceux qui souffrent, à ceux qui se sont exprimés pour une nouvelle politique, de trouver, disons, matière à épanouissement, matière à vouloir croire à la vie. Et je peux dire aussi, sur la retraite, on attendait quand même un signe après tout de manifestation de train de blesser. Il y a simplement les médecins qui vont pouvoir, médecins retraités, qui vont pouvoir, disons, reprendre encore, on va dire, leur tablier pour servir. Et pour l'école aussi, il y a comme retour des enseignants. Et cette priorité, cette priorité pour, disons, remettre la France à flot. Remettre la France à flot, apparemment, quand on a entendu, disons, les déclarations concernant la fiscalité, ce seraient à nouveau, certainement, les classes moyennes et aussi, disons, ceux qui ont payé depuis 2017 qui auront encore à payer. En tout cas, ce n'est pas un discours qui nous surprend. Le ton a été un ton de sage, mais le fond demeure le même. Je pense que c'est la Macronie qui a pris une orientation encore plus droitière. Il y a comme pour les membres de la minorité, la frange socialiste à volonté, de rester vigilant, de garder comme une vigie pour pouvoir, disons, défendre encore les intérêts de l'ensemble du peuple et faire attention à ce que ce ne sera pas une politique, disons, de rejet. Rejet des plus pauvres, rejet de ceux qui tentent de chercher pas l'Eldorado, mais un peu plus de vie, on va dire, sur le territoire. Et c'est vrai que nous ne ne pouvons pas nous résigner à ce que des personnes meurent dans la Méditerranée. Il faut un équilibre géopolitique et à ce que l'Europe puisse intervenir puissamment et c'est ce qui va véritablement limiter l'immigration. Dans le cadre des potes d'une motion de censure, vous allez voter cette motion de censure ? Eh bien, devant le déni, le refus de reconnaître la démocratie. Il y a pour nous comme devoir de faire entendre, disons, en ce début de la législature, la force et la voix du peuple qui s'est exprimée pour un changement. C'est presque naturel qu'il y ait une position forte pour dire à ce peuple-là qu'il y a encore des élus qui ont leurs racines au sein du peuple et qui veulent défendre leur peuple. Ce sera le sens de ce vote-là. Après, maintenant, viendra le temps d'un travail, disons, en profondeur sur les propositions que nous aurons à faire et sur peut-être le travail en niche. Le Premier ministre a semblé dire qu'il donnera, disons, quelques aisances à la minorité et au travail parlementaire. Nous, avec notre groupe, nous sommes prêts à travailler sur des textes qui apporteront du mieux vivre et un pouvoir de vivre aux citoyens. Voilà, nous sommes toujours avec ces députés ultramarins qui ont suivi le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier avec la députée de la Martinique, nouvelle députée de la Martinique. Alors, une réaction par rapport à ce discours, madame ? Écoutez, c'était un discours assez creux qui essayait de ratisser large, de faire plaisir à certains et surtout à une droite conservatrice qui est celle dont M. Barnier est ici dessus, également à l'extrême droite lorsqu'il a abordé les questions de l'immigration. Mais enfin, je crois surtout que M. Barnier est quelque part à Sbine. il a dans ses mains une voiture un bolide 2.0 mais il n'a le mode d'emploi que de chevaux à 4 vitesses. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est des solutions passéistes. M. Barnier nous propose par exemple de réduire les difficultés à l'école et celles des professeurs, peut-être même finalement du manque d'engagement parce qu'il y a des vraies difficultés pour les professeurs et pour des postulants à l'éducation nationale de pouvoir se représenter dans ce métier. Lui propose que ce soit des retraités qui assurent le service public, idem dans la santé. Bref, des solutions qui avaient déjà été évoquées qui ne sont pas les bonnes et une vision totalement parcellaire également de nos territoires. Sur la situation de la vie chère aujourd'hui aux Antilles, il en a parlé, rapidement. Oui, il en a parlé, vous savez, il en a parlé comme beaucoup mettent à la fin d'une phrase les Outre-mer. C'est bon, ça veut dire j'ai croité, j'ai mis une croix sur le sujet que je devais évoquer mais il n'a pas fait le tour. La réalité, c'est qu'il aurait dû dire qu'il y a 2,2 millions aujourd'hui d'habitants qui vivent dans des conditions précaires, que nos territoires des pays des océans dits Outre-mer vivent dans les pires difficultés sont malheureusement dans ceux qui, caracolent en tête des chiffres du chômage, des difficultés d'accès au droit, des difficultés d'accès à l'éducation qui également caracolent en tête des taux de pauvreté et donc, ce sont des situations inadmissibles qui auraient mérité plus qu'une petite phrase relative, en effet, à la cherté de la vie dans les dits Outre-mer et nous avons remarqué d'ailleurs que M. Barnier parlait bien des Outre-mer et de la métropole. Bon, et bien voilà, ça nous donne tout de ce qu'il pense aujourd'hui de nos territoires, ce qui nous donne également tout de ce qu'il nous pense des territoires, c'est ce réléger recadrage de son ministre de l'Intérieur qui va être notre ministre délégué aux Outre-mer, pas sur la question d'ailleurs finalement des propos qu'il aurait tenus sur l'abolition de l'esclavage, sur l'esclavage, sur la colonisation, sur la repentance, mais singulièrement sur l'état de droit. Bon, et bien nous pensons que c'est à nous de les recadrer et nous les recadrerons avec une motion de censure. Voilà, le député de la Martinique qui vient d'assister aussi au discours du Premier ministre, alors, une réaction ? Écoutez, il s'agit d'un discours, donc nous attendons les actes. Pour ma part, je ne suis pas convaincu il nous parle d'un SIOM, donc le comité interministériel au premier trimestre 2025. C'est trop tard. Nous avons des urgences. La vie chère, elle est là et elle n'attend pas. Donc nous attendons très rapidement que nos ministres agissent, agissent pour nos populations parce qu'elles en ont besoin et qu'elles souffrent. Vous pensez que le ministre a parlé vaguement de ce problème de vie chère sans vouloir argumenter, sans vouloir donner des solutions à ce problème crucial aux Antilles ? Non, c'était un exercice de politique générale. Ils n'étaient pas là forcément pour détailler les choses, mais nous attendons encore une fois les actes parce que nous entendons, nous avons entendu beaucoup de discours de politique générale, mais pour les faits, eh bien, nous attendons encore. Quand on parle de conseil interministériel, il y a eu des incises, il y a eu déjà, on sait un petit peu tout sur les problèmes des Outre-mer. Cette idée de conseil interministériel encore aux Outre-mer, ça vous choque en quelque sorte ? Non, ça ne me choque pas. Il y avait un SIUM où nous avions des entretiens, où nous avons un travail de fourni avec les collectivités. Maintenant, par ce SIUM, nous attendons beaucoup. Ce n'est pas uniquement un guichet, c'est aussi une vision de nos territoires. Et nous, parlementaires, nous serons vigilants. Motion de censure, une position ? Motion de censure, nous allons la voter. Avec un ancien attaché parlementaire Teddy Charles Bernadotte qui a suivi aussi le ministre. Une réaction par rapport à ce discours, M. Bernadotte ? La première réaction que ça inspire, c'est pour nous, les Guadeloupéens, Ultramarins, se dire qu'on rentre dans le temps de la responsabilité. On doit tracer son chemin, tracer son cap parce que le contexte national est particulièrement difficile, celui d'un endettement. On se dirige vers une augmentation des impôts, donc diminution des démences publiques, ça veut dire diminution des dotations pour les collectivités locales. Donc les régions, même si elles ont été très vertueuses, devront fixer leur cap pour respecter et répondre aux politiques publiques de leur territoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être le capitaine de nos âmes, les maîtres de nos destins. C'est vraiment la première leçon, la responsabilité. L'autre leçon, c'est de se dire qu'on sort de l'ère de l'emploi public, des collectivités publiques surtout, repose et qu'il faut qu'on entre dans une ère un peu plus de l'initiative privée, de l'innovation. Et nous qui sommes des territoires qui devront relever des défis particulièrement importants liés à la transition énergétique, transition climatique, toutes les transitions qui s'engagent devant nous, on devra chercher, puiser avec nos propres experts, nos propres ressources et elles sont nombreuses pour fixer les cap qui soient bienveillants pour nos pays et nos générations futures. Mais quelque part, ne plus compter uniquement sur l'État-providence, sur la meilleure patrie, entre guillemets, et commencer à regarder le monde différemment avec nos propres yeux. On souligne souvent que le déficit est lié aussi en partie aux collectivités. C'est une phrase qu'on entend régulièrement. C'est absolument faux. et moi qui ai assisté au Congrès des régions de France à Strasbourg, on a vu que les collectivités régionales, départementales, représentent moins de 20% dans la dette publique et elles, paradoxalement, elles représentent 70% de l'investissement national. Et donc, l'endettement national ne repose absolument pas sur les collectivités locales. D'autant plus que les collectivités locales ne peuvent être que vertueuses parce qu'elles sont soumises à l'équilibre budgétaire, ce qui n'est pas le cas de l'État, qui a plus de 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils ont eu à gérer l'après-Covid, qu'ils ont eu à gérer différentes crises sanitaires et autres, mais les collectivités locales, au contraire, sont garants d'un fort niveau d'investissement et c'est elles qui répondent aux politiques publiques stratégiques des territoires. Donc c'est l'une des choses qu'on relève quand même aujourd'hui et qu'on dit depuis longtemps puisqu'on mise en Guadeloupe notamment sur le potentiel de l'économie bleue et de l'économie verte, on voit aujourd'hui au niveau national qu'on commence à s'intéresser à l'éolien, à la géothermie. Donc si les collectivités peuvent avoir plus de pouvoir pour être au sein de ces sociétés qui gèrent aujourd'hui la géothermie, ce qu'on a toujours appelé de nos voeux, qu'on n'a jamais réussi à obtenir, donc les volontés qui sont exprimées il y a quand même plus d'une dizaine d'années, aujourd'hui on voit qu'elles sont évidentes, fin de l'ère de l'emploi public, donc il faut anticiper, il faut créer aussi un écosystème pour nos jeunes entrepreneurs pour assouplir aussi les règles parce que lorsqu'ils veulent entreprendre, c'est toujours très difficile et j'en sais quelque chose qui suit sur ce terreau depuis une dizaine, une quinzaine d'années, même la volonté seule ne suffit pas et nous aussi on doit faire plus d'efforts pour être plus meilleur, plus efficace dans les délais de paiement, dans les délais de subvention pour ne pas décourager et créer un écosystème qui soit beaucoup plus favorable. Je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux en termes d'innovation et aussi mais véritablement sur les politiques publiques stratégiques, sur l'eau, sur les déchets, sur les transports pour rattraper et moderniser tout ce qui est structurant et ensuite on pourra après avoir réconcilié la population avec les élus puisqu'il n'y a pas d'autre défi plus important que cela puisqu'on connaît la défiance, on connaît la fissure aujourd'hui qui existe et c'est qu'à travers l'efficacité des politiques publiques qu'à travers un engagement fort qu'on pourra regagner la confiance de nos populations. Outremernews.fr le site de l'actualité Outremer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outremer News sur Youtube La présidente Ma question s'adresse au ministre chargé des 10 Outremer pour nous pays des océans Monsieur le ministre dans nos pays règne pauvreté chômage de masse empoisonnement environnemental importation alimentaire par tonne incommensurable non recours aux droits difficulté d'accès aux soins et j'en passe Ah la vie qu'on mène vous le voyez n'a rien à voir avec les bienfaits de la colonisation vantée par votre collègue ministre de l'Intérieur Comme précisé par mon collègue Giovanni William les citoyens ont décidé de se mobiliser afin d'obtenir de la grande distribution une baisse immédiate des prix alimentaires car ils sont las de payer un pack d'eau à 10 euros las de devoir se priver d'une alimentation saine et équilibrée las de subir cette captivité commerciale et institutionnelle Si depuis le mois d'août les mobilisations ont été plutôt pacifiques certaines nuits ont été émaillées de détériorations graves de l'espace public de pillages de magasins notamment au quartier de Sainte-Thérèse à Fort-de-France qui paye le plus lourd tribut de cette colère populaire Des négociations ont bien été entamées et à la table votre représentant n'a rien pu dire le préfet Rien si ce n'est qu'il y recherchait des réponses auprès de vous Monsieur le Ministre Mais ce que nous avons vu c'est l'arrivée de centaines de gendarmes et la CRS 8 connue pour sa réputation délétère Est-ce là votre seule réponse à la colère sociale sourde et bruyante de la Martinique ? Pire Pire Monsieur le Ministre face à la dégradation de toutes les sécurités Vous avez fait le choix de présenter le budget d'austérité qui prévoit la réduction de ce que l'on en a lu de 275 millions d'euros dans la mission outre-mer du projet de loi de finances Alors que les ultramarins réclament l'engagement de l'Etat pour assurer le blocage des prix la continuité territoriale l'accès aux soins le développement économique l'emploi l'augmentation des salaires vous rabotez encore et toujours sur ceux qui n'ont déjà rien Alors Monsieur le Ministre quand prendrez-vous conscience qu'il importe de rentrer dans une vision décoloniale de nos territoires et de leurs habitants ? Quand mettrez-vous en place des mesures d'égalité réelles ? Quelles sont vos réponses aux questions que votre prof préfère ? Merci beaucoup Monsieur le Ministre des Outre-mer François-Noël Buffet Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée Mon premier propos sera pour vous dire que dans cette période difficile que vit la Martinique et que vivent nos Outre-mer au sens général du terme la mesure du propos me paraît essentielle et que la façon dont vous avez terminé votre intervention doutez-vous bien que je ne la partage pas ni sur le fond ni sur la forme En revanche en revanche je reste convaincu qu'au cours des événements du moment en Martinique il y a une première chose à rappeler à tout le monde Je tiens d'ailleurs à remercier à cet instant le ministre de l'Intérieur qui a permis que les forces de l'ordre soient présentes sur le territoire Il y a quelques jours encore des tirs d'armes à feu ont eu lieu l'avant-dernière nuit Aujourd'hui les choses me semblent rentrées dans l'ordre en tous les cas provisoirement et la première chose c'est donc que le calme revienne Premier point Le deuxième point Madame la députée c'est le fait que le préfet est au travail et l'Etat est mobilisé pour apporter une réponse bien évidemment à la situation ponctuelle de la Martinique il y aura des propositions qui seront si vous me laissez si vous avez simplement la courtoisie de me laisser répondre après vous penserez ce que vous voudrez mais je vais vous répondre donc on va répondre le gouvernement est mobilisé pour répondre rapidement à la situation et vous savez comme moi qu'il y aura jeudi une réunion importante en Martinique autour du préfet avec un grand nombre de participants que la problématique de fond est parfaitement identifiée on sait nous savons qu'elle est multifactorielle il faudra s'engager ensuite dans un travail beaucoup plus approfondi de réformes beaucoup plus approfondies et c'est une des missions naturellement que je devrais assumer dans les jours qui viennent donc je dois vous dire simplement qu'il n'y a que la mesure et le travail en concertation qui permettra d'aboutir à des solutions durables pour l'ensemble des Antilles et j'allais presque dire pour l'ensemble des Outre-mer merci sur Youtube de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501